à tous à notre webinaire heptomadaire qui s'appellera eu technique des marchés aujourd'hui comme d'habitude avec le laurent albi le président de la fat le jour par l'analyste comme dirait qu'on a dit louis que ce soir le savon le sage le sage laurent qui l'a fait de l'art exactement avant de commencer et donner le sommaire du venir je voulais vous inviter à regarder la page prochain avec moi sur vos écrans parce qu'en fait là vous voyez maintenant notre notre chaîne youtube je sais pas si vous connaissez déjà mais ce soir après le vénère je vais mettre le replay donc l'enregistrement de ce webinaire sur cette page là et donc ce soir vous pourrez théoriquement déjà retrouver le vénère d'aujourd'hui si vous avez envie de leur regarder ou demain matin ou quand vous voulez parce qu'on il ya en haut en fait du page il ya youtube donc il faut pour le trouver il faut le mettre juste dans votre internet explorer ou firefox ou quoi que ce soit dans votre browser il faut mettre youtube.fr ou .com et après dans le champ de recherche vous mettez juste produits de bourse pnp paris va et vous tombez sur notre chaîne donc une fois que vous êtes sur notre chaîne vous pouvez là il ya par exemple l'auront et l'auront non franco lee qui fait ses news du chalet et vous pouvez scroller un peu plus bas vous allez voir 100% marché les webinaires toute vidéo de formation qu'on a sur notre site bon pour faciliter le fait que vous êtes averti quand il ya des nouveaux vidéos qui arrivent sur notre chaîne vous pouvez faire il faut juste faire deux choses il faut d'abord se connecter se connecter ça fonctionne avec un adresse email gmail si j'ai bien compris et après une fois que vous avez ça cliquez juste le petit bouton rouge c'est la deuxième flèche la deuxième flèche où il ya écrit s'abonner et si vous êtes abonné vous faites ça sur votre tablette ou portable smartphone ou quoi que ce soit à chaque fois qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive vous êtes averti sur votre tablette et donc vous êtes vraiment les premières de regarder tout ce qui se passe dans la liste technique et de news sur la bourse voilà tout ça pour ça et donc je vous invite d'aller sur la chaîne et vous abonner vous serez bienvenue vous risquez de rien rien oublié et rien louper de nos lits d'émission donc on commence tout de suite avec le sommaire de laurent je vais partager l'écran et on peut commencer tout de suite juste prendre mon écran voilà voilà et c'est maintenant à laurent voilà qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui laurent bonsoir à tous les chers auditeurs ne pas laisser le temps à laurent de vivre en soit ravi de vous retrouver bonsoir falco merci pour ce nouveau webinaire organisé par bnp paris bas et la fat l'association française des analystes techniques et on vous propose donc un webinaire chaque semaine le jeudi à 18 heures pour revoir avec vous ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des marchés alors vous nous posez toujours beaucoup de questions sur sur les actions c'est vraiment les actifs 1 qui vous intéresse le plus mais n'oubliez pas que et on l'a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé si vous avez envie qu'on regarde ensemble ce qui se passe sur les matières premières ou les taux d'intérêt eh bien on peut tout à fait le faire alors cette semaine on va regarder dans un premier temps les indices aux états unis le nasdaq le nasdaq 100 le snpi et on va terminer avec le cac 40 je vous ai préparé là encore quelques charts qui vont sûrement vous intéresser et puis ensuite on va regarder donc les actions alors vous les avez sous les yeux beaucoup de cycliques cette semaine alors cycliques sur des industries différentes cycliques médias avec la gardère auto avec renault et puis retail avec kering luxe hermes et puis vivendi consommation non cyclique walmart aux états unis alors la différence entre la consommation cyclique et non cyclique la consommation cyclique c'est la consommation qui est liée donc à l'état d'avancement de maturité du cycle économique les consommations non cycliques ce sont tous les produits que nous que nous achetons quel que soit l'état de l'économie les produits d'entretien les produits pour la lessive et c'est que nous sommes obligés donc d'acheter pour le fonctionnement par exemple de la maison donc vous comprenez que les secteurs cycliques donnent lorsqu'ils surperforment le marché une information sur l'état de l'appétit et de la confiance des investisseurs dans la continuation donc de du cycle on va regarder également les utilities services aux collectivités donc avec engie qui est en train de mettre en place un possible retournement haussier de court terme on va regarder ça et puis on va terminer avec le secteur bancaire c'est myriam je crois qui nous posait une question sur la tixis il n'y a pas énormément de choses à dire sur le titre mais on va quand même le regarder on est dans une conso avec un biais légèrement baissier à très court terme voilà allez falco on y va et on commence avec le nasdaq 100 alors pour ceux qui ne nous ont pas regardé la semaine dernière eh bien je vous invite à retourner donc sur la chaîne youtube dont falco parler à l'instant pour revisionner en tout cas le début de webinaire de jeudi dernier où je montrais quelques raisons pour lesquelles je pensais que le nasdaq préfiguré d'un nouveau sommet historique et j'avais dit la semaine dernière que je m'attendais à ce que ce sommet soit fait dans les prochains jours les prochaines semaines en fait il est arrivé le lendemain ça par contre je n'avais pas anticipé mais en fait j'expliquais que le nasdaq était très fort et que cet appétit pour les valeurs technologiques n'était pas en général le signe d'un départ de marché baissier il ya toute une rotation qui se fait entre les valeurs technologiques les valeurs cycliques et les valeurs considérées comme défensive et en fait quand on voit cette rotation avoir lieu alors effectivement on peut envisager un retournement de marché quand on a un nasdaq 100 qui est en grande surperformance en général statistiquement cela signifie que les fondamentaux sont sont bons et que les fondamentaux du cycle haussier et que par conséquent la tendance haussière devrait continuer alors j'en ai parlé la semaine dernière j'en ai également parlé la semaine d'avant comme vous le savez tous maintenant ma lecture des marchés actuellement c'est que il y a eu une une fracture ici un il ya eu un changement de régime de la volatilité qui est venu sur des facteurs macroéconomiques liés à la hausse des salaires aux états unis mais j'ai assez rapidement suggéré que ce 7 cette fracture même si elle générait un préjudice technique indéniable ne signifiait pas que le marché allait partir à la baisse et j'ai fait tout un travail que je vous ai montré ces dernières semaines sur plusieurs aspects en intermarché on a regardé ensemble le high yield on a regardé ensemble justement l'appétit pour les actifs risqués par rapport aux actifs non risqués on a vu qu'ils étaient en surperformance encore une fois je vous invite à retourner sur les webinaires précédents pour écouter tout ce qu'on a dit et cette semaine je vais continuer à dérouler mon argumentation avec un indicateur technique qui s'appelle l'obv et qui montre que le sommet qui vient d'être fait sur le nasdaq 100 n'est pas un accident et que on peut à priori envisager un nouveau sommet après celui ci je vous expliquer dans une seconde pourquoi alors évidemment je peux me tromper évidemment l'analyse technique ce n'est pas une discipline scientifique c'est une science humaine qui consiste à observer les flux entrant et sortant des marchés et donc extrapoler sur le comportement des investisseurs et par là même sur la continuation ou pas la vulnérabilité ou pas du marché et par conséquent on peut avoir beaucoup d'arguments techniques qui montrent que on va faire de nouveau des sommets historiques et puis il peut y avoir ce qu'on appelle un signe noir on voit que l'actualité est chargée entre ce qui se passe en angleterre entre les britanniques et les russes ce qui se passe à la maison blanche avec ses ses évictions soudaines et brutales il peut se passer toutes sortes de choses qui font que les marchés vont repartir très brutalement à la baisse néanmoins il faut bien construire un scénario en tout cas avoir un scénario central et mon scénario central c'est que nous ne sommes pas à l'aube d'un départ baissier de moyen terme qui montrerait que en fait ce qui a débuté en 2009 en mars 2009 le 9 mars 2009 et que nous avons d'ailleurs célébré le 9 mars dernier 9 mars 2018 9 ans de marché haussier je rappelle quand même les chiffres c'est 300 % de progression sur le s&p quand on regarde le s&p total return c'est à dire qui inclut les dividendes on est à 385 % de hausse pendant ces neuf années ça veut dire que en rendement annuel on tourne sur le marché américain à 16% et quand on inclut les dividendes on doit être à peu 5,5 % de rendement annuel dividendes inclus sur les actions américaines c'est juste phénoménal c'est un marché haussier qui a été extrêmement puissant et en même temps totalement artificiel puisque vous l'avez vous le savez déjà ce marché se rallie il a été financé par la fed avec cette politique de quantitative easing et cette injection donc de liquidités pour inciter les investisseurs donc à revenir et à sur le sur dans l'activité économique et donc à investir avec donc de l'argent pas cher bon bref il ya eu donc une j'allais dire une bulle je sais pas si c'est une bulle mais en tout cas les écoutises ont été très favorisés dans ce contexte et donc c'est ce qui explique ce marché haussier le deuxième plus long de l'histoire puisque je vous rappelle le précédent c'était entre 1990 et 2001 donc un marché haussier qui est très long et qui est également très puissant et dans ce marché haussier le nasdaq 100 surperforme et je vous ai montré donc je vous montre cette semaine un chart qui montre en haut le nasdaq 100 et en bas l'obv alors l'obv je vous en parler très très rapidement je vous invite évidemment à vous instruire par vous même et à faire vos recherches sur ce qu'est l'obv mais en substance voilà ce qu'il présente c'est le home balance volume et c'est un indicateur technique qui est intéressant parce que il fait le lien entre l'action du prix et les volumes comment ça fonctionne chaque fois que le marché va faire une séance positive c'est à dire un prix de clôture au dessus du prix d'ouverture et bien l'obv va additionner les volumes liés à cette journée de hausse et quand le marché va baisser et bien l'obv va soustraire les volumes donc sur l'obv ce qui compte ce n'est pas où est ce qu'on en est les nombres associés à la progression mais la dynamique et qu'est ce qu'on constate que quand l'obv fait un nouveau plus haut et que le prix fait également un nouveau plus haut la hausse le rallye est solide en revanche quand le prix fait un nouveau plus haut mais que l'obv échoue à faire un nouveau plus haut alors apparaît une divergence baissière qui nous indique que il y a donc un problème puisque les volumes dans la reprise sont peu importants et c'est pour ça que en tout cas moins important que ceux de la baisse et c'est pour ça que l'obv n'arrive pas à faire un nouveau plus haut donc l'obv c'est un indicateur donc qui fonctionne en cumulatif vous l'avez compris donc chaque jour on va additionner ou soustraire les volumes selon que la séance est haussière ou baissière et quand on a un obv qui fait un nouveau sommet en concordance avec un indice qui fait lui aussi un nouveau sommet alors on peut dire et encore une fois ce n'est pas une règle scientifique c'est simplement au point de vue du point de vue statistique au niveau des probas et bien nous avons beaucoup de chances de voir de nouveau un sommet sur l'indice ou le sous-jacent en question quand il y aura des divergences baissières entre l'obv et le nasdaq alors on pourra se poser la question de la santé de ce marché haussier et de sa capacité à continuer donc sa progression voilà donc c'était une façon pour moi de continuer cette argumentation selon laquelle à mon sens les marchés peuvent consolider d'ailleurs en europe ils consolident on va le voir dans un instant gros écart de performance entre ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe en europe on est en sous-performance mais en tout cas tant que aux états unis on a des indices qui sont solides et en particulier un as d'accent qui continue sa course en avant et qui fait des nouveaux sommets et qui est validé par des volumes qui qui valident en fait cet appétit pour le risque a priori on est sur des marchés qui devrait soit continuer de progresser soit consolider mais ne pas baisser de manière significative alors ceci étant s'il n'y a pas de question à je vois qu'il ya une question je vais te le dire tout de suite en fait c'est loué qui me pose la question obv est utilisable et pertinent sur toutes les unités de temps cinq minutes une heure alors plus vous allez élargir votre horizon de temps plus l'obv va être pertinent en théorie on devrait dire que des volumes en 15 minutes ont autant de signification pour quelqu'un qui traite en 15 minutes impliquer analyse en 15 minutes que du daily ou du weekly mais c'est pas le cas parce qu'en intraday il ya énormément de bruit et par conséquent les volumes en intraday peuvent être moins significatif et j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi maintenant mais plus on va élargir l'horizon de temps c'est à dire en daily et en weekly plus les volumes et les confirmations de bv loïc vont être pertinents et vont donner une information sur laquelle on peut compter alors maintenant donc je vous parlais de cette surperformance entre les indices américains et les indices européens et j'ai pris le nasdaq 100 et le cac mais j'ai pris le nasdaq 100 du point de vue d'un investisseur européen c'est à dire de votre point de vue à vous qui vous posez la question de savoir si c'est intéressant ou pas d'investir sur le nasdaq et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé depuis le début de l'année le cours du nasdaq par l'euro dollar et en faisant ça qu'est ce qu'on voit on voit que le nasdaq le nasdaq 100 à ne pas confondre avec le nasdaq composite le nasdaq 100 est à 6,75% pour simplifier de performance depuis le début de l'année si on ne fait pas le ratio nasdaq 100 euro dollar il est à 10% donc un investisseur américain qui aurait acheté le nasdaq le 31 décembre 2017 aurait aujourd'hui une performance dans son portefeuille de 10% un investisseur européen c'est à dire vous qui aurait acheté le nasdaq 31 décembre 2017 aurait une performance dans son portefeuille de 7 de 6,75% à comparer avec la performance du cac qui elle depuis le début de l'année est de moins 1,5% alors ce qui est intéressant c'est de regarder le parcours des deux indices là on voit qu'ils sont assez bien corrélés le nasdaq est plus fort mais on voit que le parcours est finalement sensiblement le même dans la baisse on remarque que la brutalité la volatilité quasiment la même sauf que le nasdaq baisse un petit peu mais là où il ya un vrai découplage entre les deux vous le voyez c'est à partir du 10 février là on a un cac 40 qui est vraiment lourdeau un cas qui a du mal à reprendre de la vitalité haussière et là on a en revanche un nasdaq même en euros alors vous me direz l'euro en ce moment face au dollar il est il est stable mais malgré tout il ya un poids de la devise puisque ça lui enlève trois points de perf sur le nasdaq mais on voit surtout que même en euros on a là un une performance totalement différente sur le nasdaq puisque regarder la différence de reprise haussière par rapport au cac et là surtout il fait un nouveau plus haut et le cac lui il arrive absolument pas à se sortir donc de cette ornière baissière et donc on a un nasdaq qui à court terme est déjà dans un mouvement haussier et on a un cac 40 qui lui reste confiné dans une consolidation alors maintenant on regarde le s&p même travail on regarde la performance du s&p traduite en euros face au cac 40 alors on voit bien que là les deux indices sont corrélés d'assez belle manière non pas jusqu'au début février mais jusqu'au début mars et c'est depuis donc le 2 3 mars qu'on voit le s&p qui était finalement assez proche assez collé avec le cac qui lui repart à la hausse alors que le cac continue de baisser et puis qui revient tester et qui dépasse le précédent sommet alors que le cac lui reste encore une fois très en dessous du précédent sommet alors pourquoi je vous raconte ça je vous raconte ça parce que j'ai été et comme vous tous étonné de voir dans les médias ce discours de tous les gérants et il faut les comprendre ils prêchent pour leur chapelle tous les gérants expliquer qu'en fait les actions européennes allaient rattraper le les actions américaines parce que ces dernières étaient beaucoup plus chères elles s'échangent sur des per beaucoup plus élevées et que par conséquent c'était intéressant de se repositionner en europe parce que les actions y sont moins chères et puis que le cycle européen est en retard par rapport au cycle américain et que par conséquent il valait mieux se positionner en europe parce que justement il y a plus de hausses à anticiper puisque comme nous sommes en retard sur le cycle il va donc durer plus longtemps et donc profiter plus aux actions européennes et donc il ya toute cette argumentation qui explique que il faut aller sur les actions européennes plutôt que les actions américaines alors je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas le faire mais je vous montre simplement que pour le moment cette théorie ne tient pas et que même le s&p qui est donc moins performant que le nasdaq il est quand même en surperformance par rapport au cac 40 qui je vous le rappelle est plus fort que l'euro stock c'est le dax en ce moment donc le cac c'est l'un des indices les plus forts actuellement et bien même celui ci il est en nette sous performance par rapport au s&p je parle même pas du nasdaq voilà donc c'est pour moi une manière de vous montrer quel est l'intérêt de l'analyse technique puisque l'analyse technique c'est finalement l'empreinte je voulais déjà dit c'est l'empreinte que laisse l'argent sur le marché et par conséquent elle permet de voir si ce que les médias nous racontent et bien sur les marchés financiers est exact ou pas alors peut-être que ça le deviendra exact alors il ya plein d'arguments il ya le fait qu'il ya plus de croissance en europe et c'est vrai que aux états unis il n'empêche que pour le moment les investisseurs internationaux puisque les marchés américains aussi bien de la dette que des écoutises c'est l'ensemble de la planète qui participe à ce rallye et bien les investisseurs internationaux et américains privilégie pour le moment toujours les actions américaines que les actions européennes et c'est la raison pour laquelle les actions américaines surperforme les actions européennes voilà c'était un petit un petit préambule qui continue en fait je continue semaine après semaine de et je continuerai sans doute la semaine prochaine à vous et à vous amener des éléments de réflexion je n'essaye pas de vous convaincre de quoi que ce soit mais j'essaye de vous montrer des éléments qui vous permettront de vous faire votre propre avis et de comprendre peut-être en tout cas c'est mon souhait de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur les marchés alors on va puisqu'on parlait du du nasdaq on va rester sur cet indice très rapidement on a fait un gap haussier qui a franchi donc on est sur du court terme ce sont des bougies quotidiennes donc gap haussier qui franchit la résistance précédente on peut donc parler de break away gap gap au dessus d'un niveau et puis derrière on voit qu'on revient on revient on revient on revient tester la borne haute du gap haussier on a une moyenne mobile à 10 périodes expo exponentielle qui vient en support dynamique et par conséquent on a pour le moment une lecture qui est toujours haussière sur sur le d'accent alors le niveau qui invalide ce biais haussier sur cet indice eh bien ça serait d'assister à un retour et une cassure de ce point bas à 6660 sur sur l'indice effectivement on est vous le voyez sur une séquence directionnelle qui est maintenant haussière puisque nous avons deux creux ascendants et deux sommets ascendants il faudrait par conséquent que cette séquence soit interrompue comment avec justement la cassure du dernier creux autrement dit positif sur le nas d'accent tant que l'indice est situé au dessus de 6650 avec vous le voyez une moyenne mobile 45 périodes alors pourquoi 45 périodes parce que tout le monde regarde la 50 et que la 45 exponentielle ou la 45 simple même elle est juste un petit peu plus rapide et donc on voit que on a marginalement enfoncé cette moyenne mobile regardez quand on se met en ligne de clôture on voit qu'on l'a bien respecté dans le repli cette moyenne mobile et par conséquent on a un nas d'accent qui est toujours toujours fort et toujours donc bien orienté à la hausse en tout cas pour le moment c'est le cas et il faudrait donc casser ce niveau à 6650 pour avoir une lecture qui est neutre rapidement sur sur le s&p alors on voit qu'il est plus lourd 1 puisque il n'est pas du tout en train de franchir ce précédent sommet mais c'est celui ci il a marginalement dépassé et puis le revenu et on le voit là aussi on a un niveau de polarité résistance qui a été dépassé et puis on l'a redépassé puis maintenant c'est cette moyenne mobile à 45 périodes qui sert de support avec cette 10 exponentielle qui est là bon voilà donc on va voir ce que fait le s&p en tout cas là aussi on est dans un contexte qui est moins positif sur le s&p que sur le nasdaq si on continuait de faire le pull back actuel alors on aurait donc un range qui serait construit entre 2780 et 2800 et à la baisse entre 2660 et 2640 on aurait donc vous voyez un range latéral et c'est que si ce range serait enfoncé qu'effectivement nous assisterons sans doute au retour du s&p sur les précédents plus bas c'est à dire sur cette zone autour de 2540 pour le moment je suis obligé de constater que il n'y a pas on va voir voir comment ça se termine cet après-midi aux états unis un fort appétit pour les actions du s&p en séance ça veut dire qu'on va peut-être continuer de consolider je vais surveiller ce gap haussier et puis peut-être que on va aller chercher des points plus bas tout cas ce qu'on peut dire c'est que il y a un indice qui est très fort vous avez compris c'est le nasdaq le reste est en conso et on est vraiment c'est dur d'avoir une conviction en ce moment moi je vous ai expliqué que j'ai une lecture qui est soit neutre soit plutôt haussière pour les prochaines semaines à très court terme on est un petit peu sur la ligne de crête c'est à dire que il suffirait pas de grand chose pour redonner un petit peu de peps aux indices et les refaire partir à la hausse et de la même manière il suffirait peut-être d'une mauvaise nouvelle comme on en a eu dernièrement c'est quoi les nouvelles en fait qu'est ce qui était des mauvaises nouvelles dernièrement c'était en fait la crainte d'un retour de l'inflation donc on a eu des éléments un petit peu contradictoires des ventes au détail qui était plus faible après on a eu des des chiffres de l'inflation qui était un petit peu plus fort on va voyer on aussi comme ça autour de cette question il faut quand même noter que les taux américains se sont détendus donc on s'écarte de cette borne dont tout le monde parlait à 3% je crois qu'on doit être à 2 85 un truc comme ça bon l'idée c'est de montrer que un billet plutôt haussier avec des indices quand même qui restent fragiles il faut tenir compte de la fragilité actuelle des indices on sent des investisseurs malgré tout qui sont un petit peu tiraillés qui n'osent pas à part sur le nasdaq revenir franchement sur le marché et mettre donc du cash sur les écoutises pour aider les marchés à repartir on va regarder le cac 40 rapidement alors le cac 40 il est en conso et il est revenu sur un niveau de support dont on a parlé cette semaine et je vous disais 5290 c'était un niveau de résistance important qui à mon avis n'allait pas être franchi immédiatement c'est exactement ce qui s'est passé on a reflué je disais également que ce niveau à 5220 était un niveau de support potentiel qui devait à priori attirer de nouveau les acheteurs c'est ce qui s'est passé on a aujourd'hui un rebond clôture puisqu'il est 18h30 et donc tout se joue maintenant soit effectivement vous le voyez on a cette ligne de tendance baissière donc premier contact deuxième contact troisième contact quatrième contact ou alors on peut dire premier contact deuxième contact troisième contact il nous faut trois contacts au delà c'est super en dessous c'est pas une ligne de tendance mais trois contacts c'est la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir tracer une ligne de tendance celle ci à court terme on peut la tracer elle est belle c'est une oblique baissière et on voit bien que avec cette moyenne mobile à 200 période elle a bloqué la progression des prix c'était assez logique on est revenu sur 5220 sur le cac c'était un niveau potentiel donc de support donc niveau d'achat on va voir maintenant comment ça se passe a priori on pourrait dire que la compte la consolidation de ces trois derniers jours est terminée et puis on repart ou eh bien on va attaquer une nouvelle fois les vendeurs qui se positionnent sur la mm 200 et puis en cas de franchissement on ira sans doute vers 5330 et puis après c'est l'enjeu c'est de retourner sur le précédent sommet le scénario alternatif c'est respiration baissière de très court terme et puis demain on repart à la baisse on casse le pivot et là ça veut dire qu'on retourne vers dans un premier temps 5120 dans un deuxième temps sur 5040 et puis pourquoi pas 5000 4009 après c'est la boîte de pandore quoi donc vous voyez bien que on est vraiment à la croisée des chemins sur le cac soit on a des investisseurs qui continuent de parier sur la hausse parce que il ya des facteurs fondamentaux et des facteurs microéconomiques liés aux résultats des entreprises qui restent bon et par conséquent ils considèrent que rentrer dans cette zone c'est une opportunité et donc on va aller retester ce niveau à 5350 soit au contraire il considère que le moment n'est pas venu de repasser massivement à l'achat et la consolidation continue qu'est ce que ça veut dire et bien qu'on retourne sur les précédents plus bas voilà ce qu'on pouvait dire falco sur une revue rapide de l'état des marchés à la fois outre atlantique et en france si vous n'avez pas de questions je vous propose qu'on continue directement à voir ensemble les valeurs que vous avez proposé cette semaine il ya il ya tout de suite des questions de pascal le fait que demain c'est les trois sorcières actives l'analyse alors ça va être une journée importante en a tradé demain je crois que c'est même pas des trois sorcières parce que je crois que c'est les quatre sorcières bon alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce jargon technique c'est simplement une journée on va assister à l'expiration des des contrats et des options sur les indices et les actions et donc il va y avoir beaucoup de débouclage et donc ça veut dire qu'il va y avoir en séance pas mal de de volume et d'arbitrage et ça peut peut-être un petit peu gêner mais mettons de côté alors pour répondre à pascal oui il peut y avoir demain des beaucoup de vol on pourrait tout à fait casser le niveau en séance et puis rebondir on pourrait peut-être partir à la hausse et puis rebaisser bon ça risque d'être une journée un petit peu compliqué donc quand c'est un petit peu compliqué et qu'il ya du bourri on regarde les niveaux il y en a deux pour demain un la clôture sous ce niveau à 5227 il faut pas clôturer demain sous 5227 si on veut conserver un biais haussier de très court terme le deuxième niveau et je crois pas qu'on le fera demain mais on ne sait jamais c'est la clôture au dessus de la moyenne mobile parce que regardez quand on va se mettre en clôture on voit bien que depuis qu'on a cassé ici elle fait barrage donc arriver à refaire non seulement un nouveau plus haut au dessus de ce pivot mais en plus clôturer au dessus de l'oblique baissière et au dessus de la moyenne mobile et au dessus d'autres éléments techniques dont je ne parlerai pas maintenant parce qu'il est déjà 35 et qu'il nous reste que 25 minutes et que je n'ai pas commencé à vous parler de l'action donc donc on va s'arrêter là mais l'idée c'est que demain il faut regarder le 5225 en clôture et au dessus la clôture au dessus de 5275 si on y arrive ça veut dire qu'on ira vraisemblablement réattaqué 5300 5320 et pourquoi pas dépasser le niveau et filet plus haut en tout cas je ne sais pas ce qui va se passer vous l'avez compris je ne suis pas devin mais en tout cas force est de constater que le support qu'on avait identifié il a fonctionné ça veut dire que si demain il est enfoncé ça ne veut pas dire que l'analyse technique ne fonctionne pas pas du tout ça veut dire que ce qui était envisagé par les investisseurs comme un niveau d'achat ne l'est plus et si ce qui était considéré comme un niveau d'achat n'est plus un niveau d'achat qu'est ce que ça veut dire et bien que le consensus a évolué de manière négative et que cette cassure sera donc importante techniquement et qu'elle présagera sans doute même si encore une fois je suis obligé de prendre position et que ce n'est pas mon scénario numéro un moi je pense que ça va tenir mais je peux me tromper mais si effectivement je me trompe et que ça casse ce niveau alors on retourne sur les 5 120 et 5000 points si ça tient ça veut dire que ce courant là continue d'être valide et qu'on va vers 5320 question il ya un question de patrick qui dit six guerres commerciales conséquences là je voudrais répondre regardez le bilan de la semaine avec remis remis le bali et de s'en prie marcher la semaine dernière avec tous les proportions pourcentuales que pourrait faire les tarifs douanières et tout ça dans les us il dit aussi quelque chose sur les métal et tout ça quand bien ça représente dans le trade et oui en fait dans l'émission ce qu'il disait c'est que alors c'est vrai que sur notre chaîne youtube vous savez maintenant comment y aller a donc dans 100% marché vous savez qu'il ya toujours un journaliste économique qui est là en l'occurrence c'était rémy le bailly rédacteur en chef d'investir voilà donc je vous invite vraiment à regarder l'émission parce qu'il a donné un éclairage très intéressant sur ce qu'a fait donald trump et pour une fois rémy était assez indulgent avec le président américain c'est pour ça que je vous invite à retourner voir l'émission parce qu'en fait il expliqué que c'est vrai que c'est pas bon d'être protectionniste et c'est pas bon de relever les barrières douanières les tarifs bonniers mais quand on regarde où sont les tarifs des douanes aux états unis sur les marchés concernés et où ils sont en zone euro et dans beaucoup de pays on se rend compte que les états unis ont beaucoup de renard voilà voilà donc on va pas refaire l'émission non mais allez voir 100% marché c'est très intéressant ce que dit rémy est toujours très intéressant et là celle est particulièrement sur pardon c'est aussi dans 100% marché toujours absolument c'est vrai et c'est et c'est sur 100% marché qu'on a effectivement parlé de ce niveau sur lesquels on disait qu'il y avait un support qui devait à priori fonctionner il a fonctionné la question c'est maintenant est il solide on croise les doigts on verra bien allez on continue oui 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 ok alors on nous a posé une question sur nokia il ya effectivement un très beau set up qui est en train de se mettre en place sur sur la valeur puisque vous le voyez on a un triangle symétrique qui s'est mis en place pas n'importe où sous une moyenne mobile à 200 périodes et maintenant la question c'est de savoir ce qui va se passer sur le titre alors déjà on est à l'intérieur du gap ça veut dire que l'objectif naturel de la hausse c'est de combler le gap et donc d'aller sur ce niveau qui se situe à 5 0 8 mais comme le monde est bien fait et bien vous le voyez la projection haussière de ce triangle symétrique que l'on que l'on place à partir du point de rupture du point de franchissement de l'oblique baissière c'est à dire ici et bien quand on fait cette projection où est ce qu'on arrive je vous le donne en mille sur la borne haute du gap baissier ça veut dire que sur nokia on a deux niveaux de support on a un premier niveau de support sur la borne sur l'oblique haussière qui d'ailleurs vient d'être excusez moi vient d'être validé avec un petit marteau qui vient a priori annoncer la fin de cette mini consolidation qui a duré deux jours si effectivement ce marteau est correct c'est à dire s'il envoie un signal fiable et solide demain on repart à la hausse on casse la moyenne mobile à 200 période on casse l'oblique baissière et on va vers la projection c'est à dire vers les 5 0 7 si alors a priori les triangles symétriques sont statistiquement des figures de continuation parfois ils sont des figures de renversement à partir de quand premier élément si on casse l'oblique l'oblique pardon haussière c'est à dire le support ascendant alors c'est le premier signal d'une baisse possible et d'un renversement de tendance mais le vrai signal il vient sur ce creux qui précède le dernier sommet si ce creux est enfoncé alors ça veut dire qu'on retournera vraisemblablement dans un premier temps vers 4 40 donc ce qu'on peut dire sur nokia c'est que a priori et je vais vraiment vous parler que du prix ce soir a priori on est dans un marché regardez qui était baissier qui s'est stabilisé ici on a fait un sommet plus haut que le précédent plus haut que celui ci construction d'une base qui a posteriori est une base d'accumulation avec un niveau de support à 3 85 le marché n'est plus baissier il est donc en progression positive et il est actuellement depuis deux semaines en consolidation la fin de cette consolidation sera signalée par le franchissement de cette résistance descendante et de cette moyenne mobile à 200 période avec une clôture au dessus objectif c'est le retour sur cette zone à 5 0 7 voilà ce que vous pouvez dire donc sur nokia et la construction actuelle de ce triangle symétrique qui je vous le rappelle a priori est une figure de continuation on va regarder maintenant sanofi alors sanofi falco souvient tant nous en avons parlé ensemble quand le titre était en pleine déconfiture et il y en avait parmi vous qui était contra rien et qui voulait payer le titre je vous avais dit à l'époque attention parce que être contrarien c'est toujours très attirant le problème c'est que on a quasiment tout le temps tort donc pour être contrarien c'est à dire se mettre devant un flux vendeur à l'achat et se mettre devant un flux acheteur à la vente il faut de sérieux arguments techniques qui nous montre que la tendance en cours est en cours et est en train de s'épuiser et que par conséquence ça pourrait payer d'être contrarien et sur sanofi à plusieurs reprises là encore je vous invite à regarder les séminaires précédents et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est de faire le suivi semaine après semaine des mêmes valeurs pour voir si notre diagnostic est exact si c'était le bon et si c'est pas le bon c'est pas grave il faut essayer de comprendre où est-ce qu'on s'est trompé et réévaluer la situation et mettre en place un nouveau scénario alors évidemment je me suis déjà trompé je me suis trompé mille fois en l'occurrence là sur sanofi je vous disais faites attention le marché est baissier et je ne vois aucun élément contrarien pour passer à l'achat et bien la situation ça c'était au mois de novembre et décembre et bien la situation a évolué puisque vous le voyez là pour le coup on a une stabilisation des cours qui s'est opéré puisque vous le voyez on pourrait presque parler de double creux puisque on a un sommet intermédiaire entre les deux creux et il a été dépassé quand et bien à 17h30 c'est dire que c'est vraiment de l'information fraîche que qu'on est en train de regarder ensemble puisque cette figure de consolidation est peut-être une figure de retournement en l'occurrence une figure en double creux qui annoncerait à court terme un retournement haussier alors attention quand vous voyez un double creux ici ça veut pas dire que le double creux retourne toute cette tendance baissière surtout pas le double creux déjà il a une cible technique la cible c'est la projection de la hauteur du double creux autrement dit ce double bottom il donne une target à 68 70 ok maintenant la deuxième cible c'est de retourner sur la polarité support devient résistance 69 98 et puis la cible ultime du double creux c'est de refaire tout le chemin de l'impulsion baissière qui précède la formation de la figure vous l'avez compris c'est vers ce niveau à 73 50 donc il ya trois objectifs sur le double creux le plus raisonnable celui qui a le plus de probabilités de se réaliser c'est celui ci 68 75 le deuxième c'est 69 98 autrement dit 70 et puis si vraiment il ya de l'appétit pour le titre alors on ira vers 74 en tout cas ce qui est intéressant sur sanofi c'est qu'on voit bien que là ça paye d'être contre à rien puisque on est toujours dans une tendance qui est baissière en revanche on est en train de valider un retour à la neutralité puisque on a des creux équivalents et qu'on va avoir a priori enfin on a déjà puisque ça a clôturé excusez moi un nouveau creux à nouveau sommet au dessus donc on a un marché qui n'est plus baissier toute la question est de savoir si cette si ce signal va continuer dans le temps dans les prochains jours typiquement la semaine prochaine et là ça veut dire qu'on a une cible à la hausse ou si au contraire c'est du bruit et que demain on repart à la baisse c'est pour ça que ça c'est une règle qui est très importante quand vous avez un signal qui est donné par le marché c'est la clôture du lendemain qui validera le signal donc quand vous avez par exemple regardez je vais mettre ici le marché ici vous avez une petite hausse et là vous avez une espèce de de sommet en tour alors je vais pas vous expliquer le sommet en tour c'est une figure une combinaison de bougies japonaises qui nous montre que c'est un retournement potentiel baissier qui est en train de se mettre en place et bien quand vous avez ce sommet en tour qui se met donc qui se forme la valide de le lendemain il peut tout à fait y avoir une énorme bougie verte alors sur les indices c'est assez rare parce que les indices ce sont des paniers d'action mais sur une action ça peut tout à fait arriver donc ce qui va valider une étoile du matin une étoile du soir un sommet en tour et toutes sortes de combinaisons c'est si le lendemain on fait une clôture sous la clôture de la figure elle même c'est à dire sous cette bougie et là le lendemain qu'est ce qu'on voit on voit qu'on fait un doji mais que ce doji en clôture regardez c'est bien une validation de ce sommet en tour et derrière ça baissote et puis ça baisse donc là maintenant ce qui se passe c'est que on a le double creux qui s'est mis en place il est a priori validé puisque ça y est on a dépassé la résistance qui c'est génial parce qu'en plus on l'a dépassé moi j'adore ces figures parce que si on l'avait dépassé d'un coup on pourrait penser qu'il va y avoir un piège mais là on a on a testé on a consolidé on repart à l'attaque et on franchit c'est à dire que là il ya plus de vendeurs à priori c'est pas des règles scientifiques je crois que je vous répéterai tous les jeudis il n'y a rien de scientifique dans tout ce que je vous dis ce n'est que l'analyse technique c'est une science humaine on analyse le comporte on analyse le comportement des investisseurs à travers les flux d'argent entrant et sortant donc là on a un flux entrant puisque les vendeurs ont été ont échoué pourtant regardez ils se sont bien battus 1 regardez la bougie ici il ya eu une tentative une première fois de franchissement le marché n'y est pas arrivé on a consolidé un jour on réattaque aujourd'hui on y arrive donc moi je pense que le double creux va être validé et que par conséquent sanofi va continuer de progresser affaire à suivre en tout cas le niveau technique qui invalide ce scénario haussier c'est sous 73 12 pour les plus agressifs offensif c'est la moitié du range autour de 64 et puis si vraiment demain on continue de monter le stop il se place sous ces deux petites bougies si vraiment c'est un breakout haussier qui signalent le retournement de la tendance alors on doit plus retourner à l'intérieur du range avant qu'on passe à la prochaine action laurent il ya jaune qui nous pose la question si nokia fait une tasse et pense non alors non pourquoi pas pourquoi alors alors parce que lance je la trouve un peu grande par rapport à la tasse souvenez-vous de la config d'une tasse oui comment c'est construit qu'est ce qu'on pense que qu'est ce que vous avez réajouement ça c'est pas une tasse c'est une bouteille vous avez votre tasse ici vous tenez votre tasse comme ça lance aller comme ça elle fait un quart ou un cinquième de la hauteur de la tasse là qu'est-ce qu'on a il n'y a pas de tasse de revenus de remarche de notre webinaire en fait non non on devrait créer ça regardez si c'est john qui pose la question alors john regardez là je vois bien ce que vous d'abord votre marque elle est pertinente et il ya question par il ya questionnement par rapport à à la confine moi je trouve que pour que ce soit une belle tasse avec une belle ans vient tenir en main pour bien la tenir en main la hanse elle est trop rond et que elle est un peu grande c'est à dire que là j'aurais adoré voir un marché qui retrace un petit peu juste sur la polarité attendez je vais zoomer parce que c'est quand même une très très bonne question et on est là pour ça on n'est pas on est là pour parler des figures techniques donc merci john si lance elle était revenu sur cette polarité et que le marché était reparti sur cette moyenne mobile à 10 périodes exponentielle dont vous savez tous que je l'affectionne particulièrement et qui une fois de plus est pertinente et qu'en plus elle vient se juste à poser avec la polarité ici et ben alors là john on aurait eu une magnifique tasse avec ans là je veux pas dire que c'est pas du tout une tasse avec ans mais c'est un petit peu trop grand comme ans il ya il faut il faut vous souvenir en fait que les figures techniques c'est pas de la magie c'est ça reflète un comportement donc la tasse avec ans qu'est ce qu'on aime dans cette figure on aime que lance soit petite parce que si elle est petite ça veut dire qu'on revient tester la résistance qu'on fait le pull back mais que tout de suite il ya des acheteurs qui reviennent à l'offensive qui éponge toute l'offre qui se présente et que la demande repart c'est ça ce que c'est derrière chaque figure technique il ya un comportement d'une il ya il ya humaine oui oui il ya il ya une psychologie collective qui prend forme et qui fait que cette psychologie collective va dessiner une courbe donc c'est pas la courbe qui intéresse c'est qu'est ce qu'il ya derrière et ce qu'il ya derrière c'est qu'on veut que lance soit toute petite pour montrer qu'on a des acheteurs qui reviennent pas demain pas après demain tout de suite sur le marché et donc lance elle est toute petite là elle est un peu grande alors bon j'ai répondu de manière un peu brutale non tout de suite non john vous avez un bon oeil il ya une vraie question par rapport à cette tasse avec ans de mon point de vue parce que moi j'aime bien les choses esthétiques et j'aime bien j'aime mais vous avez tu le sais falco moi j'aime bien les avis tranchés donc tranchés cette ans elle est trop grande pour exprimer un avis tranché des investisseurs donc on est un peu dans la conso et je préfère la lecture en triangle qui correspond plus d'un point de vue psychologique à ce qui se passe cette incertitude plutôt qu'une tasse avec ans où finalement il n'y a pas tellement d'incertitude c'est une figure plus nettement haussière allez on avance c'est noté il est il est presque moins cinq on va aller vite la gardère là aussi vous avez raison de poser la question parce que le chart est hyper intéressant pourquoi il est intéressant ce chart est bien parce que vous avez une tendance baissière de court terme très forte on passe de 28 50 à 22 et alors là en bas vous avez un gap d'épuisement c'est à dire que vous avez un niveau de support et vous avez un prix qui va gaper à la baisse le support qui va ouvrir très en dessous de ce niveau de support avec une énorme bougie rouge qui va venir tester la zone des 22 et 22 euros pardon alors cette zone je dézoome c'est une zone de support qui date de de septembre 2016 et donc là on parle vraiment de mémoire de marché donc on vient s'échouer après cette très forte impulsion baissière sur ce niveau de support et on rebondit alors c'est peut-être un gap d'épuisement cette bougie rouge c'est peut-être une bougie de capitulation ce qu'on appelle en anglais un sell off qu'est ce que c'est une capitulation reprenons notre cours de psychologie appliquée au marché vous avez ici une baisse avec des investisseurs qui ne cessent de perdre de l'argent et en fait dans ce cycle baissier ils continuent d'y croire voyez dans ce petit rebond ils se disent ça y est ça repart etc et puis ça repart à la baisse derrière et donc cette bougie de capitulation c'est comme si les investisseurs je les investisseurs de cet horizon de temps là faut pas confondre les investisseurs de moyen terme de long terme de court terme donc ces investisseurs ici depuis le mois de novembre ils sont tous en perte et ils y croient tous ils sont collés à leur position perdante et ils espèrent un rebond et quand le marché ouvre en gap baissier après toute la baisse précédente il ya un espèce de découragement de la part de ces opérateurs et donc ils vont vendre en masse leurs titres et c'est une capitulation parce qu'ils capitulent en fait ce sont tous les tous les opérateurs tous les tous les longs qui sont écoeurés de la baisse et qui disent allez c'est fini la gardère je me suis trompé je bazar de tout j'en veux plus et donc comme il bazar de tout il n'y a plus de vendeurs il n'y a que des opérateurs qui rentrent à l'achat et comme il n'y a plus de vendeurs qu'est ce qui se passe et bien il ya plus que des acheteurs sur le marché et donc la baisse est terminée c'est pour ça que ce gap c'est peut-être un gap d'épuisement quand est-ce qu'on saura si ce gap c'est vraiment un épuisement si on arrive à clôturer à combler ce gap et à repartir tant que on est sous tant que le gap reste ouvert les probabilités favorisent une espèce de conso qui va se mettre en place entre 22 et 24 ça peut déboucher sur une période d'accumulation le marché va prendre son temps il faut du temps pour que la psychologie change ça peut pas arriver comme ça du jour au lendemain donc surtout sur les actions parce que sur les matières premières c'est une autre histoire la construction du prix ne se fait pas la même excuse moi la construction du prix ne se fait pas de la même manière sur les commodities que sur les écoutis ça n'a rien à voir mais sur les écoutis il faut qu'il ya un travail de transformation de 222 d'évolution de la psychologie et que finalement on va séjourner pendant quelques semaines avant de repartir donc c'est tout à fait possible que ce à quoi on assiste c'est un rebond technique c'est à dire que on va retourner sur 23 30 peut-être qu'on va même aller sur 24 après on va repartir à la baisse et puis on va commencer à construire quelque chose qui dont je n'ai aucune idée de l'apparence que ça prendra ce que ça va être une tête épaule inversée est ce que ça va être un triple bottom j'en sais rien en tout cas il va y avoir une construction qui va se mettre en place et ce n'est qu'après cette construction que si le titre doit repartir il repartira donc pour le moment on est un sur une tendance qui est baissière ça vous le savez 2 sur une lecture possible de gap d'épuisement 3 qui s'est faite non pas n'importe où mais sur un niveau de support qui date de il ya deux ans 4 rebond technique c'est ce qui est en train de se passer premier signal regardez dans les phases d'impulsion baissière comme cette moyenne mobile exponentielle à 10 périodes elle fonctionne bien elle arbitre tous les sommets là on va voir d'ici demain ou après demain le premier test du prix avec cette moyenne mobile exponentielle 10 périodes si il arrive le marché à clôturer au dessus ça veut dire qu'on va rentrer dans le gap qu'on s'arrêtera peut-être à 23 50 à 23 75 peut-être au dessus de 24 et puis à mon avis les probas c'est qu'on retourne ensuite peut-être faire un retest des 22 enfin on verra bien en tout cas baissier sur la guerre d'air et peut-être un gap d'épuisement qui n'en sera atteint qui n'en sera un excusez moi oula laquelle faute grammaticale gap d'épuisement qui n'en sera un que si effectivement il est comblé au dessus de 24 laurent il ya michel qui pose la question je vois cinq vagues impulsifs de baisse est ce que je vois juste oui si c'est le cas la hausse va commencer non c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est le soir de oui 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 et que il ya un jeu vous voyez juste michel alors on va se mettre en clôture donc 1 2 vague 3 évident 4 qui est magnifique parce que la 4 elle alterne avec la 2 donc la 4 elle est plate et la 2 elle remonte et puis la 5 elle vient terminer le mouvement est ce que ça veut dire que ça remonte non non il ya il ya 50 scénarios michel peut-être que ça c'est une 1 qu'on va faire une deux plates et puis que derrière il va y avoir une 3 qui va être juste horrible et que la gardère va se retrouver à 16 peut-être que c'est le contraire qui va se passer j'en sais rien je n'en sais rien je peux le savoir mais pour le savoir pour le moment non mais je pourrais savoir dans quelle dans quelle séquence de vagues de cinq vagues on est mais pour ça michel il faut que je remonte dans le temps que je reprenne mon analyse sur un horizon de temps supérieur que je comprenne en hebdo ce qui s'est passé sur la gardère et là je pourrais vous répondre mais là je peux pas j'ai pas le temps donc je suis obligé de vous dire que cinq temps oui est ce que ça veut dire que derrière il ya une hausse non d'abord il ya jamais de certitude michel donc c'est on sait pas ce qui va se passer il faut revenir dans le temps et voir dans quel contexte sur un horizon de temps supérieur s'inscrit cette vague mais des scénarios où il n'y aura pas de hausse après cinq vagues baissières je peux vous en donner 10 donc à surveiller mais en tout cas les cinq vagues elles sont bien là est ce que ça veut dire en revanche michel c'est que a priori ce cycle et b ce cycle baissier de très court terme est terminé et que maintenant soit il va y avoir c'est mon scénario privilégié une enroulade c'est à dire qu'on va consolider mais consolider pourquoi consolider pour repartir derrière à la baisse ou consolider pour effectivement se retourner ça on le verra plus tard ensemble michel dans quelques semaines on reviendra dessus en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je pense qu'il ya des chances que ce soit un gap d'épuisement et je pense qu'on va aller retravailler le gars renault renault qui fait un petit fagnon c'est la journée des figures techniques aujourd'hui petit fagnon qui se met en place après un franchissement de la résistance c'est très joli c'est bien construit on attend la sortie haussière du fagnon alors qu'est ce que c'est un fagnon c'est un triangle sauf que les triangles c'est plus c'est sur plusieurs semaines et un fagnon c'est sur plusieurs jours alors si le fagnon est validé et bien ça veut dire que demain ou après demain on va faire une clôture au dessus de l'oblique baissière et que par conséquent on ira rejoindre les 99 euros 38 attention sur renault on est sous une grosse zone de résistance justement à 99 38 donc ça veut dire que on est dans une phase de reprise renault c'est un vaut regardez à quelle vitesse elle récupère il n'y a vraiment pas de d'impulsivité dans cette progression pour le moment une cible raisonnable c'est le haut de cette de cette c'est le haut de cette consolidation excusez moi à 99 40 voire un petit peu plus haut 100 euros c'est une target légitime au delà si on y allait alors ça ré ouvrirait un potentiel haussier de moyen terme tout à fait intéressant et au sujet duquel il serait tout à fait pertinent de revenir et de discuter en tout cas pour le moment je me remets en daily on voit bien que le marché est allé chercher ce niveau à 100 euros que les vendeurs ont été net et clair l'offre présentée sur le marché a fait refluer les cours mais la consolidation s'est assez vite arrêté moi ce que j'aime sur renault ce qui est très joli c'est que en fait on s'est arrêté à mi-chemin on aurait pu aller chercher la polarité non on est on s'est arrêté au dessus le fait que le titre s'arrête au dessus qu'est ce que ça veut dire c'est dire qu'il ya de l'impatience des opérateurs à rentrer sur le titre autrement dit il ya un appétit manifeste et par conséquent on va peut-être assister à la sortie haussière du fagnon et le retour vers la zone à 100 euros donc belle config potentiel sur renault on attend la confirmation kering structure en diamant qui est en train alors attendez structure potentielle en diamant faut pas que j'aille trop vite en besogne le diamant il n'est pas confirmé mais ce que j'aime sur kering c'est que si on se met en ligne de clôture et qu'on compresse là vous avez un joli un joli diamant potentiel qui se met en place alors potentiel parce que c'est comme tout en analyse technique tant que votre figure n'est pas validé elle n'existe et elle n'existe pas il faut pas short et des têtes épaules avant des franchissements de cassures de lignes de coup parce que vous prenez le risque que cette tête épaule basse en soit pas une alors si vous avez une forte conviction vous pouvez le faire mais vous devez le faire en toute connaissance de cause la tête épaule elle existe sur la cassure de la neckline le diamant il existe sur la rupture du support ascendant si c'est une figure de retournement en tout cas ce qu'on peut dire on met de côté le diamant c'est pas anecdotique que il ya un diamant en formation parce que c'est comme une figure de retournement ce qu'on peut dire en tout cas c'est que s'il ya pas de diamant il ya une conso on voit bien la différence de rythme la différence de de structure entre un appétit mais gigantesque pour kering dans cette première partie fin 2016 début 2017 après on consolide et puis derrière on repart de manière vraiment parabolique à la hausse et puis là le marché se dit mais attendez attendez on est allé un peu trop haut un peu trop vite donc on consolide si le marché se retourne alors le diamant est confirmé et on repart à la baisse si le marché ne se retourne pas ça veut dire que cette lecture en diamant ne sera mais est fausse et qu'il faudra l'abandonner et que quelque chose d'autre va se mettre en place j'ai déjà une idée mais je vous en parle pas mais ça veut dire que on est en conso et que derrière on repartira à la hausse c'est juste une pause dans dans la hausse bon pour le moment ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'il n'y a pas de gros teint gros intérêts à traiter sur kering on est sur un titre qui est méga fort on est en consolidation on est au milieu du règne on peut tout à fait envisager le support pour acheter on peut envisager si on aime le momentum la franche le franchissement de la résistance pour payer mais en tout cas sur le niveau actuel il n'y a pas grand chose à faire en tout cas je me trompe peut-être un dans mon diagnostic de diamant quoique je ne vous dis pas que c'est un diamant je vous dis que c'est potentiellement un diamant qui est en train de se mettre en place en tout cas ce qu'on peut affirmer de manière certaine c'est que c'est une conso et que les deux bornes qu'il faut regarder à la hausse 414 à la baisse 363 hermès hermès très rapidement c'est pierre qui nous pose la question là on vient tester pierre à chaque fois de cette zone de résistance et on voit bien que on n'arrive pas à la franchir et que par conséquent on est sur un titre là aussi qui est très très fort mais on est dans un pâté j'appelle ça un pâté c'est une espèce de trading range latéral avec une zone entre 450 et 457 à la hausse techniquement on est sur un rapport de force équilibrée entre les acheteurs et les vendeurs autant là on voit que ce sont les acheteurs qui dominent les échanges autant là on voit bien que en fonction des bornes sur lesquels on arrive et bien c'est les vendeurs qui reprennent la main sur la résistance et les acheteurs qui reprennent la main sur les supports sauf que là on voit bien que la résistance on s'en écarte plus trop et que par conséquent on va peut-être de nouveau attaquer la zone en tout cas le niveau à surveiller à la hausse au dessus de 460 c'est ce qui signalerait c'est pas niveau d'achat mais c'est ce qui signalerait la reprise du momentum vers de nouveaux sommets walmart aux états unis alors walmart souffre de la compétition avec amazon cela dit walmart a décidé de prendre plein d'initiatives pour contrer l'offensive de d'amazon ce qui est important sur le titre c'est que on a une configuration assez intéressante qui est une sorte d'île de renversement à l'intérieur d'une autre île de renversement je m'explique alors une île de renversement c'est quand vous avez un marché haussier un gap haussier un pull back un gap baissier et une baisse et donc vous allez avoir une petite île pourquoi on appelle ça une île parce qu'elle va être séparée du reste des cours par un gap haussier et un gap baissier regardez ici on a le gap haussier on avait ce gap baissier qui a été comblé mais simplement en séance jamais en clôture et puis là avec cette bougie verte on est allé le combler donc ça c'est pas une île de renversement island river soul sauf que malgré tout dans l'esprit on voit bien le gap haussier et puis derrière la grosse bougie rouge qui vient valider donc le retournement donc là c'est pas une île de renversement mais on est très proche en revanche sur un horizon de temps plus grand on a vraiment une île de renversement parce que là on a un gap haussier et là on a un gap baissier et donc si je trace une droite voyez on a notre île ça passe à peu près comme ça voyez on a le gap haussier ici et on a le gap baissier ici donc ça veut dire que sur walmart les îles de renversement c'est des figures importantes un potentiel de retournement quand elles sont validées elles envoient un signal fort d'ailleurs derrière on voit bien que ça a beaucoup baissé pour le moment négatif sur walmart probabilité de retourner sur cette zone de polarité ancienne résistance devenu support avec à l'appui un gap haussier autour de 82 dollars 50 on voit l'importance de la moyenne mobile à 200 périodes je parle à loïc puisque la semaine dernière il nous demandait pourquoi elles sont si importantes et bien voilà elles sont importantes parce que tout le monde les regarde et donc c'est des objectifs de cours les gars se disent je suis short et je déboucle sur la moyenne mobile à 200 périodes donc c'est simplement une prophétie auto réalisatrice et c'est c'est aussi de là que vient l'importance de l'analyse technique parce que c'est l'émergence d'une nouvelle discipline qui est la finance comportementale qui montre bien que les opérateurs ne sont pas que rationnels ils ont aussi des biais et par contre des biais cognitifs et par conséquent se fixer un objectif sur la moyenne mobile à 200 périodes et bien ça peut paraître un petit peu drôle mais c'est comme ça que de temps en temps les marchés fonctionnent et c'est pour ça qu'elle est importante bref on voit qu'on a eu une tentative de stabilisation sur cette moyenne mobile et qu'aujourd'hui on est en train de repartir à la baisse avec encore une fois une moyenne mobile à 10 périodes exponentielles qui vient arbitrer les sommets il n'y a pas d'appétit acheteur pour le moment autrement dit le risque c'est de voir walmart retourner sur les 82 dollars vivendi qui est en train de mettre en place un retournement haussier de court terme tout à fait intéressant puisque là aussi on avait une séquence baissière depuis le début de l'année on a dépassé le dernier sommet dans la baisse vous le voyez on a fait un sommet plus haut que le précédent on vient de mettre un creux plus haut que le précédent qui comme par hasard c'est également échoué sur la 10 exponentielle et la 200 période et puis on repart à la hausse vivendi est peut-être en train de donner un signal de retournement haussier avec comme target l'ancienne zone de résistance autour de 22 20 hypothèse basse 22 66 hypothèse haute et puis en cas de franchissement on retourne dans cette zone à 23 50 en tout cas pour le moment on a une moyenne mobile à 43 périodes qui était un bon arbitre des creux dans la hausse qui devient un arbitre des sommets dans la baisse autrement dit il va y avoir une lutte autour de 22 en tout cas vivendi est en train de reprendre des couleurs avec un très bel exemple de ce qui est le changement de polarité puisque vous voyez ici résistance 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 qui une fois dépassé devient support 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 et cette zone et bien c'est la zone à partir de laquelle les investisseurs ont décidé que c'était finalement pas une si mauvaise idée de revenir à l'achat et donc le support a fonctionné le dernier sommet a été franchi nous avons une belle bougie verte autrement dit on peut raisonnablement envisager pour les prochains jours une continuation de la hausse ng qui est en train alors secteur complètement différent on est sur les services aux collectivités là aussi ng qui est dans une phase baissière qui est en train de se retourner pourquoi et bien parce qu'on a ouvert un gap haussier et on est surtout sur un marché qui a dépassé le précédent sommet et donc vous le voyez en ligne de clôture les creuses et les sommets descendants ne le sont plus on a une interruption de la séquence directionnelle baissière avec un sommet plus haut que le précédent un tout petit creux au dessus du précédent on peut assister encore un creux plus important mais qui sera toujours au dessus de celui ci autrement dit on aura deux sommets et de creux c'est ce qu'il nous faut pour avoir un retournement de tendance ng qui pourrait donc continuer sa progression en tout cas positif tant que le gap haussier n'est pas invalidé n'est pas comblé autrement dit c'est sous 12 75 que se situe le niveau d'invalidation ça continue d'avancer sur ng target et bien c'est vers ce niveau à 13 90 qui est une zone entre 13 90 et 14 14 zone de polarité qui était donc un support qui deviendrait donc résistance et comme par hasard une moyenne mobile qui passe juste à 200 période qui passe juste entre les deux bornes entre 13 90 et 14 14 à 14 euros à mon avis c'est un objectif qu'on peut se fixer dans un rattrapage haussier sur le titre on va terminer avec natixis et pour faire plaisir à myriam qui nous pose la question de savoir qu'est ce qui se passe sur le titre et bien à court terme on voit bien qu'on est dans une séquence baissière avec là encore une zone de polarité vous l'avez bien compris puisque c'est une zone de support qui une fois en français devient une zone de résistance de mèche hôte qui montre que le marché a rejeté ce niveau de résistance pour le moment on est bien obligé de constater que on est toujours dans une dynamique baissière si on arrivait à regarder sommet creux sommet creux baissier il faut mettre un nouveau sommet au dessus de celui ci pour avoir un nouveau creux un nouveau sommet supérieur au précédent on aura donc si on a un nouveau sommet supérieur au précédent un marché qui redevient neutre et puis derrière il faudra un nouveau creux plus haut que le précédent et là on aura deux creux de sommet ascendant c'est parti donc pour un petit retournement de court terme sur natixis avec un retour sur 7 40 si en revanche la polarité tient ça veut dire que la séquence est toujours baissière et dans ce cas là on va retourner dans cette zone entre 6 59 qui en clôture vous le voyez est une zone de support importante qui est également le point de passage de la moyenne mobile à 200 période et puis quand on se met en mèche eh bien ça peut être descendre jusqu'à 6 50 donc natixis pour le moment toujours baissier nous re nous aurons un diagnostic neutre sur franchissement de 7 17 mais tant qu'on est en dessous eh bien on est toujours négatif voilà falco j'ai terminé tu as tout donné en fait j'ai l'impression c'est c'était la course à la fin allez encore on a quand même réussi falco a tout bien expliqué exactement on a dépassé un petit peu mais bon je crois que c'est parfait il ya pierre qui nous dit merci encore bonne soirée à vous deux voilà c'est ce que j'ai un peu à dire aussi à vous merci d'avoir été avec nous merci à laurent et merci falco merci à vous surtout pour poser toutes ces questions absolument passionnantes exactement et je reprends l'écran de laurant encore les titres de notre vénéreur uti marché et vous pouvez regarder évidemment ce soir encore le seul vénéreur en replay sur youtube sur notre chaîne on va aller sur youtube produit de bourse qui apparaît va et vous connecter vous abonner comme ça vous êtes en courant de tous les abeilles qu'on fait sur cette jeune youtube vous les retrouvez aussi 100% marché dessus et plein d'autres vidéos et contenus de bnp parébra donc merci beaucoup laurent aujourd'hui merci à très vite on se voit déjà mardi pour 100% marché et la semaine prochaine jeudi merci beaucoup bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501